Donc, est-ce que les choses inanimées ont un impact sur vous ? Oui, si vous le permettez. Vous êtes la seule créature sur cette planète à avoir reçu la liberté de façonner votre propre vie. C'est de cette liberté que les êtres humains souffrent. Comme porte-bonheur, tu la mets dans ta poche et elle est à ton doigt, ils vont penser que tu es... Monsieur, dans la société indienne, quand quelque chose ne va pas, disons que quelqu'un n'est pas bien. Il y a trois types de personnes. Ceux qui vont à l'hôpital, ceux qui se précipitent dans les temples et les troisièmes sont ceux qui se précipitent chez les astrologues. Donc, on nous enseigne depuis le départ que les objets inanimés et les choses qui nous entourent ont le pouvoir de contrôler notre vie. Par exemple... Par exemple, ma mère, il y a deux ou trois ans, m'a dit de porter une bague avec une pierre précieuse. Je la porte encore parce que... Bien sûr, c'est ce que maman a dit. Tu dois l'enlever, autrement les garçons vont penser que... comme porte-bonheur, tu la gardes dans ta poche. Si elle est à ton doigt, ils vont penser que tu es... Voyez, la vie humaine est faite de telle manière, en particulier la vie humaine. Pour tous les animaux, la nature a fixé un chemin bien défini. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Leur vie a lieu entre deux lignes. Ils ne peuvent pas passer en dessous, ils ne peuvent pas passer au-dessus. Ils vivent entre les deux. C'est pour ça qu'ils ont l'air tellement sûrs et confiants, et qu'ils sont tranquilles. Une fois que leur estomac est plein, ils sont tous tranquilles. Vous avez remarqué ? Allô ? Est-ce que vous me parlez ou pas ? Avez-vous remarqué, tous les animaux, une fois que leur estomac est plein, ils sont paisibles. Mais les êtres humains pensent, ou on leur enseigne, que la paix est le but ultime de la vie. Un buffle, avec l'estomac plein, il s'assoit paisiblement, et pour vous, c'est le but ultime, quelle honte ! Ce qu'un buffle peut faire avec un estomac plein d'herbes, ou autre, vous le considérez comme le but ultime. N'est-ce pas une honte ? Je vous le demande. Mais... C'est ainsi que c'est enseigné, que la paix est le but ultime de votre vie. Mais, pour en venir à quelque chose de plus fondamental, si vous n'êtes pas en paix aujourd'hui, pouvez-vous apprécier votre dîner aujourd'hui ? Non ? Pouvez-vous juste apprécier de marcher dans la rue ? Pouvez-vous apprécier la compagnie des quelques personnes qui vous entourent ? Non. Si vous n'êtes pas extatique, vous devez au moins être en paix, pour apprécier quoi que ce soit dans votre vie. Donc je vous le demande, est-ce que ça doit être la première étape dans votre vie, ou la dernière étape dans votre vie ? De telles personnes ne feront que reposer en paix. Maintenant, est-ce que d'autres choses ont une influence sur nous, en particulier les objets inanimés ? Les pierres précieuses et les diamants ? Et les choses comme ça ? Et aussi les planètes ? Voyez, la nature de la planète a une certaine influence sur la vie qui s'y trouve. Vous verrez que les jours de pleine lune et de nouvelle lune, beaucoup d'animaux se comportent de façon particulière, simplement parce qu'ils sont influencés par elle. Vous savez que l'océan tout entier s'élève. quand l'océan qui fait des millions et des millions de tonnes d'eau arrive à s'élever, et que 72% de votre corps est fait d'eau, vous pensez qu'elle ne va pas s'élever du tout ? Elle le fait. Donc, je ne sais pas si vous êtes conscient, mais en Inde, la plupart des gens le sont, pas seulement en Inde, partout où il y a des asiles psychiatriques et autres, ils en sont conscients. Les jours de pleine lune et de nouvelle lune, les gens sont exagérément perturbés au niveau mental. Donc, les gens pensent que la nouvelle lune et la pleine lune provoquent la folie. Non, ce n'est pas vrai. Si vous êtes très aimant, le jour de la pleine lune, vous allez devenir plus aimant. Si vous êtes très joyeux, à la pleine lune, vous allez devenir plus joyeux. Si vous êtes un peu fou, vous allez devenir un peu plus fou. Quelle que soit votre qualité, elle est un peu exacerbée ce jour-là. Donc, ceux qui sont romantiques, ils veulent la pleine lune. Ceux qui veulent méditer, ils veulent la pleine lune. Ceux qui sont un peu fous, ils ne veulent pas de la pleine lune. Essentiellement, elles exacerbent un peu les choses. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un autre genre de science des manuels scolaires qui accourent, qui n'observent rien à part ce qui se passe en laboratoire. Ces gens n'arrêtent pas de dire que c'est n'importe quoi et ci et ça. Non, si vous prêtez attention à votre propre corps, vous le saurez, sans lever les yeux, sans regarder le calendrier. Vous saurez quand est la pleine lune, quand est la nouvelle lune, par vous-même. Simplement, si vous prêtez suffisamment attention à votre propre système. Parce que c'est visible dans votre système. Il y a un certain comportement. Mais avec un être humain, le problème c'est que, ou les gens voient ça comme un problème, n'importe quelle possibilité, si vous n'explorez pas cette possibilité, à vos yeux, ça ressemble à un problème. Ce qui est un problème est toujours une possibilité, n'est-ce pas ? Ça ne vous plaît pas ? Ce qui est une possibilité, si vous ne l'explorez pas, si vous ne réalisez pas ce qu'est la possibilité, pour vous elle apparaît comme un problème. Donc, les choses inanimées ont-elles un impact sur vous ? Oui, si vous le permettez. Parce que cela est la difficulté de l'humain, que qui vous êtes n'est pas déterminé par la nature, c'est laissé ouvert pour vous. Laissé ouvert pour vous veut dire que vous êtes la seule créature sur cette planète qui a reçu la liberté de façonner votre propre vie. Est-ce une petite chose ? Cela est le produit de millions d'années d'évolution. Qu'aujourd'hui, après toutes ces créatures, en partant d'un animal unicellulaire après ces millions de formes, nous voici assis là, ceci est la seule créature qui peut façonner sa propre vie comme elle le veut. Toutes les autres créatures doivent vivre selon les lois de la nature. Nous pouvons façonner notre propre vie. C'est de cette liberté que souffrent les êtres humains. Si vous souffrez de votre servitude, ça va. Si vous souffrez de votre liberté, vous êtes un désastre, n'est-ce pas ? Vous souffrez de vos servitudes, vous êtes enchaînés à quelque chose, vous souffrez de ça, c'est compréhensible. Mais vous souffrez parce que vous êtes libres ? La plupart des êtres humains souffrent parce qu'ils sont libres. Ils essaient toujours de s'attacher à quelque chose ou quelqu'un, tout le temps, parce que la liberté les effraie. Parce que la liberté est un chemin sans chemin. La liberté est un terrain ouvert, il n'y a pas de ligne fixe. Comme il n'y a pas de chemin fixé, la plupart des gens sont terrifiés. Mais la plus grande valeur de la vie humaine est la liberté, n'est-ce pas ? Allô ? Dans cette culture, la plus haute valeur dans cette culture n'est pas Dieu, pas le paradis. Mukti, Moksha, la libération, la liberté est la plus haute valeur. Il est établi que, peu importe ce que vous faites, vous devez rechercher Mukti. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, mais tout ce processus doit tendre vers votre libération. Vous devez vous diriger vers des niveaux de liberté de plus en plus élevés, de jour en jour. Autrement, votre vie n'en vaut pas la peine. Parce que vous vous empêtrez dans le processus de la vie. Même si vous allez au paradis, vous êtes empêtrés. Voyez, je suis sûr qu'avant de rejoindre l'AIT, vous gardez toujours Bombay, n'est-ce pas ? Je le vois. Avant de rejoindre l'AIT, quand vous avez passé votre... vous savez, qu'importe, vos tests d'entrée et autres. La seule chose c'est, d'une façon ou d'une autre, je veux y entrer, je veux y entrer, parce que c'est comme le paradis, comme entrée au paradis. Coute que coûte, je veux y entrer, c'est la seule chose que je veux. Après être entrée, regardez, le nombre de problèmes. Je vous pose une question simple. Étant sur cette planète, avez-vous la moindre preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et en train de tout gâcher ? Avez-vous la moindre preuve ? Supposons que vous avez décollé de ce système solaire et que vous l'observez d'en haut, c'est 12 ou 14 planètes et satellites et rouages. La planète Terre ressemble-t-elle définitivement à un corps paradisiaque parmi tous ceux-ci ? Oui ou non ? Donc vous êtes déjà au paradis et en train d'en faire un gâchis, et maintenant vous voulez aller dans un autre paradis. Cette culture ne valorise pas le paradis, ne valorise pas Dieu, ne valorise que la liberté. Nous voulons même être libérés de la création et du Créateur. Mukti, Moksha, est la valeur ultime. Parce que cela n'est pas une valeur philosophique, ce n'est pas une valeur religieuse. C'est une chose à laquelle toute vie aspire. La seule chose, c'est que la plupart des êtres humains sont mis-up, et la désirent donc par étapes. Voyez, quoi que ce soit que les gens recherchent, s'ils n'ont rien, ils vont dire, si je reçois 100 roupies par jour, Shiva, c'est tout ce que je veux. C'est ça la prière. 100 roupies tombent. 100 roupies ? Bien, bien, bien. Trois jours, 100 roupies, bien. Le quatrième jour, seulement 100 roupies, Shiva ? Où est ton problème ? Es-tu si mesquin ? Au moins 1000 roupies par jour. Ok, un billet de 1000 roupies. Est-ce qu'il est encore en circulation, le billet de 1000 roupies ? Hum ? Non, non, d'accord, 2000 roupies arrivent. Je ne veux pas m'attirer des ennuis avec ça. D'où est-ce que 1000 roupies arrivent pour Sadhguru ? D'où est-ce qu'il a ça ? Non, non, 2000 roupies sont tombées. Vous en avez demandé 1000, 2000 sont tombées. Merveilleux, Shiva, fantastique. Au bout de 10 jours, oh, seulement 2000 roupies ? Peu importe combien arrivent. Quelque chose de plus, quelque chose de plus, quelque chose de plus, n'est-ce pas ? Cela n'est pas une question d'argent. Les gens pensent que c'est une question d'argent. Les gens pensent que c'est une question de richesse, de pouvoir, de plaisir, d'amour, de connaissance. Non, tout ça ne sont que différentes monnaies. Essentiellement, vous recherchez l'expansion. Parce que vous vous sentez étouffé. Si on vous laisse au même endroit trop longtemps, vous vous sentez étouffé, vous voulez vous étendre. Vous voulez être quelque chose de plus tout le temps. Oui ou non ? Toujours quelque chose de plus. Allez-vous vous contenter d'un accomplissement ? Non, vous allez regarder les autres planètes, vous allez regarder de nouvelles galaxies. Donc il y a quelque chose dans un être humain qui veut s'étendre sans limite. Cela veut dire qu'il veut être libre, rien de plus. En regardant cela attentivement, en observant la nature de la vie à l'intérieur, qu'elle veut s'étendre de manière illimitée, la seule chose à laquelle elle aspire est de devenir illimitée. Cela veut dire qu'elle recherche la liberté. C'est pour cela que dans cette culture, nous avons établi que la valeur la plus élevée est mukti ou moksha, qui veut dire libération ou liberté, pas le paradis. Parce que le paradis est juste un autre endroit, peut-être un peu mieux loti, mais les mêmes problèmes au bout d'un certain temps, n'est-ce pas ? C'est-ce 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 pas ?